L'actualité reste dominée par les obsèques de Gabriel Kyungu Wakumwanza qui sera tout à l'heure unumé dans sa ferme privée des Kiambi à 40 km de la ville des Lubumbashi sur la route Kacenga dans la province du Okatanga dans l'intimité familiale. Mais bien avant, il a reçu des honneurs dignes de son rang au cours de ses obsèques vu sa longue carrière politique et héroïque qui s'est achevée alors qu'il assumait la fonction du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo ainsi que le Premier ministre lui ont rendu ses derniers hommages pour son combat de bien-être social, de liberté et de démocratie. Fervent défenseur de l'éveil patriotique, pour rappel, ce grand Baoba, communement appelé Baba Wakatanga, cet ancien gouverneur de l'ex-Katanga qui a également été président d'âge de l'Assemblée nationale, a tiré sa révérence à l'âge de 83 ans le 21 août dernier en Angola où il était parti pour des soins médicaux. On ouvre ce journal, encore une image avec les questions de paix, de sécurité et de développement économique dans la région des Grands Lacs qui était au cœur de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a accordé hier à la soirée à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Wang Xiang, un entretien qui s'inscrit dans le cadre de la prochaine communication du Conseil des Sécurités qui aura lieu le 20 octobre. Au prochain reportage, Guylain Kabalondi, bienvenue à Bamba et Claude Mbouy. Après les capitales des pays clés de la région des Grands Lacs d'Afrique pour la contribution de l'ONU aux discussions sur les questions de sécurité, de coopération et de développement économique, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs est à l'étape de Kinshasa. Conduit auprès du chef de l'État par la chef de la MUNESCO, Bintou Keïta, dans la soirée de ce mercredi 15 septembre 2021, Wang Zia dit être venu dans la perspective de la prochaine communication du Conseil des Sécurités qui aura lieu le 20 octobre prochain pour informer au président de la République, Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo, des activités des bons offices menées dans la région des Grands Lacs au nom du secrétaire général de l'ONU. J'ai tenu à expliquer au président que cette communication sera couplée à une réunion de haut niveau du Conseil des Sécurités dédiée à la région des Grands Lacs. A notre avis, c'est une occasion à saisir par la RDC pour présenter sa position devant le Conseil de sécurité sur les dossiers de la région des Grands Lacs et discuter avec les membres du Conseil pour avoir un appui politique et un appui technique plus fort dans la gestion de ces dossiers de la région, notamment les dossiers de paix et de sécurité, surtout à l'est de la RDC. Dès l'avis de l'ONU, la meilleure gestion des questions de paix et de sécurité reste indispensable, mais à côté de cela, il faut œuvrer pour le développement dans une logique de coopération et d'intégration régionale. Interrogé sur l'avis de l'ONU en ce qui concerne l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris, l'envoyé spécial d'Antonio Guitérez a fait remarquer que c'est aux autorités de la RDC d'en juger. C'est une décision souveraine qui revienne aux institutions de la RDC, aux chefs de l'État congolais. Porteur du message de l'ONU, les diplomates chinois peuvent répartir avec un sentiment d'avoir accompli sa mission à l'étape de la RDC, pays en quête permanente du rétablissement de la paix et de la sécurité. Les députés nationaux ont repris le chamin de l'hémicycle hier, cette rentrée parlementaire essentiellement budgétaire et de beaucoup d'enjeux, notamment à l'attente, l'enterrinement des membres du bureau de la centrale électorale, une occasion pour le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodianponga d'appeler les uns et les autres au consensus en feu le point avec Sylvie Mouembo. ...qui captive toute l'attention de l'opinion nationale et internationale, car elle vient répondre aux nombreuses questions que la population se pose sur le plan politique, social, sanitaire, sécuritaire et économique, vu son caractère essentiellement budgétaire. Dans son discours d'orientation, le speaker de la Chambre basse du Parlement se veut rassurant quant à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Mais pour Christophe Mbosso-Kodianponga, il faut un processus sécurisé et transparent. Parlons justement de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale, qui a offert ses bons offices aux confessions religieuses, travaille pour trouver un consensus. La prise de conscience de cette réalité devrait nous inciter à parachever au plus le processus d'enterrinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante et le vote de loi qui constitue des outils indispensables au travail de la centrale électorale. Je rappelle que l'Assemblée nationale remplira les siens, qui est d'enterriner les membres de la CENI proposés par les différentes composantes. De l'état des sièges en passant par les efforts du gouvernement pour stabiliser les cadres macroéconomiques, le speaker de la Chambre basse du Parlement appelle tous les acteurs à soutenir la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chiloumbou. Beaucoup de députés sont convaincus que le président Bosso est en train de bloquer les actions de contrôle initiées par les collègues députés. Mais je pense qu'avec ce discours, il a ouvert la porte et tous les collègues n'attendaient que ça. Et je pense que ça va calmer. Le président, dans son discours, il a été très attentif. Il a dit cette fois-ci ou jamais, nous en tant qu'élus, il fera le nécessaire pour que nous puissions répondre aux aspirations de nos masses, de nos différentes populations. Nous avons accompagné les chefs de l'État dans sa vision de l'Union sacrée. C'est pour que nous puissions rélever le pays, pour que le peuple se retrouve, pour que le social de la population puisse échanger. C'est parti pour maintenant un jour de travail acharné pour doter la République des instruments pour son émergence. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y a qu'un pas, rentrée parlementaire. Parlons-en encore dans ces journales. Il est temps et plus que temps que les pays dépassent les querelles politiques pour se concentrer sur les réels problèmes du peuple. Rappel à l'ordre de Modesto Batiloukwebo, président du Sénat, dans son discours d'ouverture de la session de septembre, essentiellement budgétaire. Retour sur image avec Sandra Nyangitabou. C'est une session qui se veut budgétaire, certes, mais plusieurs matières seront évoquées. Dans son discours d'ouverture, l'honorable président du Sénat, le professeur Modesto Batiloukwebo, a fait un état de lieu du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. De la situation sécuritaire, au social de la population, en passant par l'économie, l'éducation et la santé notamment. Le président du Sénat a noté les avancées significatives sous l'impulsion du changement voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à qui il a rendu un vibrant hommage pour les efforts consentis. Je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale kongonaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action telle que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'est du pays. Je rappelle à la classe politique le respect des engagements, la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade de querelle politique pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes de développement socio-économique du pays. Abordons les sujets brûlants de l'heure, notamment la désignation des animateurs de la CENI, Modeste Bahatiloukwebo a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus à transcender leur divergence pour l'intérêt commun. Cette session est laborieuse, reconnaît le speaker du Sénat, car plusieurs questions seront abordées, d'où cet appel lancé au sénateur, pour plus de promptitude, mais aussi de rationalité lors de l'examen de la loi des finances. Le Parlement, à travers la Chambre haute, va devoir travailler, n'est-ce pas de manière rationnelle, au moment de l'examen de la prochaine loi des finances, pour arriver comme ça, n'est-ce pas, à améliorer le social de la population. Une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants soldats d'infarctes d'essai qui perdent la vie au franc, et en mémoire du patriarche Gabriel Kiongwa Kumwanda et d'autres victimes des atrocités dans l'Est du pays et de la pandémie du coronavirus. 1 000 milliards de francs congolais, c'est la hauteur du projet de loi des finances 2022, un accroissement de 40% par rapport à 2021, a indiqué le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé lors du dépôt des documents à l'Assemblée nationale. Reportage, Patti Tondwangou. La session de septembre étant spécialement budgétaire, le Premier ministre a vite saisi l'occasion de la rentrée parlementaire ce mercredi 15 septembre 2021 pour surprendre plus d'une personne. La surprise de Jean-Michel Samalou-Kondé-Kengé et les dépôts du projet de loi des finances pour l'exercice 2022. Une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Une première parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici parce qu'il m'a été demandé en termes de priorité ce que contenait ce budget. Les priorités sont restées les mêmes et dictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec en priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation. C'est aussi l'appli à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Un point de vue de ces chiffres autour d'eux ? Le taux du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion bien sûr de son Excellence M. le Président de la République. Le chef de l'exécutif national s'est pour sa part acquitté de ses devoirs constitutionnels. Il reste maintenant au Parlement de procéder à l'examen de ses projets de budget pour permettre au gouvernement Sama d'avoir le moyen de sa politique. Vous le savez, les dossiers du barrage de la Renaissance divisent l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. La RDC et l'Union africaine reviennent au devant de la scène dans une mission des bons offices. Christophe Lutundula entame une tournée dans les trois pays impliqués dans ce dossier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a démarré cette tournée par Addis Abeba, nos envoyés spéciaux Henri Amoury et Doris Mouzotamboué. D'entrée des jeux, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a remercié le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine. Même exercice fait par Christophe Lutundula, le patron de la diplomatie congolaise, qui a remercié son interlocuteur pour sa disponibilité. Il a dit effectuer cette mission lui confiée par le chef de l'État pour examiner avec les trois pays comment relancer le dialogue concernant les grands barrages éthiopiens. Il y a trois mois, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Kshiseke du Tulombo, a eu des contacts fructueux avec ses homologues de ces trois pays, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Quelques points divergents existent encore et il faudra trouver des solutions. La volonté politique est un élément important. L'approche du président Félix Antoine Kshiseke du Tulombo nous rassure, a conclu les ministres des Affaires étrangères éthiopiens, et un moyen pour accélérer le processus. Ce barrage est un porte-drapeau pour nous et nous souhaitons accélérer le processus sous les mandats du président Félix Antoine Kshiseke du Tulombo. À la tête de l'Union africaine a conclu le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Il faut signaler que la délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a atterri à Dissabéba, vers 4h du matin, en heure locale, à 8h15, première séance de travail. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula l'a eu avec Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, juste après une autre séance de travail, cette fois-ci avec le ministre des Affaires étrangères éthiopien, suivi de la rencontre à huis clos avec le premier ministre éthiopien. Prochaine étape de cette mission, le Soudan. Depuis, à Dissabéba, Doris Mozo, Henri Amoury, pour les comptes de la RTNC. Et puis en nouvelle, l'humanité célèbre aujourd'hui, 16 septembre, la journée de l'identité. Cette journée fera la cause de l'identité numérique amorcée d'un transfert vers le grand public, mais aussi explorée, c'est que l'identité indique aux individus et commence à établir une identité légale en tant que droit existentiel. Le 16 septembre est la date choisie pour renvoyer l'objectif du développement durable de l'ONU. D'ici à 2030, offrir une identité légale pour tous, consistant à l'enregistrement des naissances. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Autre chose, les travaux du Forum sur l'énergie à Lubumbashi dans Okatonga s'ouvrent cet après-midi. Le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, Olivier Mouenze Moukaleng, qu'accompagnent le directeur général de la SNEL et le DG de l'énergie électrique du Congo, Brazzaville, est arrivé hier dans la soirée dans la ville. Que préfère ? Reportage de nos envoyés spéciaux, Marie Kalong et Patrick Kachala. Regardez. Arrivé à l'aéroport de l'Aloino aux alentours de 21h heure de Lubumbashi ce mercredi 15 septembre 2021, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze Moukaleng, en compagnie du directeur général de la SNEL, Jean Bousco Kayon Bokayan, est celui de l'énergie électrique du Congo, Brazzaville, en sa qualité de membre du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Nous allons poursuivre notre mission avec le forum sur l'énergie organisé par la FEC. Et puis, il y aura certainement une visite sur Koloizi pour visiter la centrale de Boussanga. Olivier Mouenze Moukaleng justifie l'importance de cette activité, notamment par la présence des responsables majeurs du secteur énergétique. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Ce genre de forum où nous nous retrouvons avec des autres sociétés partenaires, et avec nos clients, nos consommateurs, nous voyons comment nous pouvons améliorer la desserte pour le développement de notre pays. Jean-Bruno Haddoudanga, directeur général de l'énergie du Congo, Brazzaville, a donné le bénéfice de l'énergie électrique dans la sous-région. Nos pays, au niveau de la sous-région, se sont lancés dans la diversification de l'économie, l'industrie de l'économie, et vous savez que sans électricité, on ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs. Après l'étape de Lubumbashi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que les deux directeurs, participeront au deuxième forum sur l'électricité prévu avant la fin de mois de septembre à Coloisie, dans la province du Lois-Laba. L'aéroport national de Coloisie est enfin connecté au réseau moyen de tension de la Société nationale d'électricité, des travaux initiés par l'ASNEL-SA, reportage de nos confrères de l'RTNT Coloisie. Depuis son existence, l'aéroport national d'écoloisie dans la province du Lois-Laba n'a jamais été électrifié. Mais grâce à la politique maladériale du directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL-SA, Jean-Busco Cayumbo, cet aéroport est désormais connecté au réseau moyen de tension. Tout est nouveau sur cette ligne. Pour son alimentation en entièreté, l'aéroport est aussi doté d'un transformateur moderne, un pas neuf de 500 kVA. C'est un transport de 500 kVA qui va pouvoir alimenter notre aéroport. Donc il va nous laisser seulement quelques petits travaux, côté basse tension. Le gestionnaire moyen de tension d'écoloisie, Jules Moutekois, donne également quelques précisions techniques. C'est une ligne qui sera souturée sur le FIDER SNEL 2. Il y a une ligne qui passe vers le SOMBO, à l'université d'écoloisie. C'est à partir d'ici que nous allons soutirer un peu cette ligne qui va alimenter notre aéroport d'écoloisie. Ce projet a été exécuté par l'entreprise Mining Engineering Service, l'un des partenaires très actifs de la Société nationale d'électricité. Nous avons réalisé ce projet dans très peu de temps, avec l'aide de la SNEL, et nous sommes très contents. Le directeur général de la SNEL SA ne baisse pas les bras. Son souci est de matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers la RDC. 150 000 dollars américains, c'est l'aide de l'Union africaine aux victimes de l'éruption volcanique de Niragongo qui s'est produit il y a 4 mois. L'ambassadeur de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine a été reçu par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire à ce sujet. Commentaire Edith Chala. L'Union africaine vaut le secours des populations congolaises victimes du courroux de Niragongo il y a environ 4 mois. L'ambassadeur de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine, Lamine Bali, a apporté une enveloppe de 150 000 dollars américains pour ces Congolais sinistrés par cette catastrophe. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Moutinga Moutushaï, a échangé avec ce diplomate africain et lui a dit toute la gratitude du peuple de la RDC. Nous sommes là dans une mission humanitaire. Je suis le deuxième président de ce comité de Corée chargé des affaires humanitaires et des déplacés. Au nom de l'Union africaine, nous sommes là pour démontrer notre solidarité et soutien avec le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo et surtout après l'éruption du volcan à Goma. Nous avons un chèque pour remise au gouvernement pour aider les sinistrés à cette région. Cette aide ainsi apportée à la population en détresse est un véritable ouf de soulagement. C'est une très bonne nouvelle dans les secteurs de production agricole. Encore des centaines de tonnes de maïs en provenance du centre pilote de Kanyamakasese. Cette cargaison vient d'être acheminée à Kinshasa, fruit du service national, en vue d'approvisionner les camps militaires. Mais revoyons ces qualités le déchargement de ce lot important de maïs au port de l'ex-ONATRA, aujourd'hui SCPT, avec Joseph Oscar Mbalcaïch comme témoin de l'événement. Il n'y aura pas de rupture de stock. L'approvisionnement en maïs sera continu. Assurance du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Au beach de la Société commerciale des transports et ports, SCP, c'est des centaines de tonnes de maïs en provenance du centre pilote de Kanyamakasese pour transformation en semoule de 25 kg. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a supervisé personnellement l'opération de déchargement. Donc c'est un homme heureux que je vous annonce là, parce que cela va nous permettre de lancer maintenant la transformation. On va faire la farine qui va être mise à la disposition des Kinois et des Kinoises pour la consommation. Ces sacs de maïs blanc et jaune seront par la suite acheminés vers les cantines de vente installées dans plusieurs camps militaires de Kinshasa, au bénéfice des familles des militaires et policiers. En dehors de ce que nous allons envoyer à Kamina, une partie qui va rester à Kanyamak, Boujimai, Mouineditu, Kananga, Chikapa et Consor, afin de faire bénéficier aussi à la population militaire et civile de la ville province de Kinshasa. Ces produits agricoles sont les fruits du travail abattu par les bâtisseurs, parmi eux des anciens délinquants connus sous le nom de Kounna. L'évaluation du processus mise en place en 2018 en rapport avec la fixation des attributions des concessions forestières aux communautés locales, question de permettre aux populations qui vivent dans des forêts, notamment les peuples autochtones, de bénéficier de cette ressource naturelle, fait l'objet des discussions dont les travaux s'étendent jusqu'au 16 septembre. Reportage José Baïtouambo. Dans la quête de la réduction de la pauvreté, la foresterie communautaire est une option attrayante. Des nombreux pays dotés de forêts l'ont placé au cœur de stratégies de développement rural en donnant aux communautés locales, le peuple autochtone notamment, le droit de gérer directement les forêts et de décider de la manière dont les terres seront utilisées, question de booster le développement socio-économique et la protection écologique des forêts. Cette première édition du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, réunie du 14 au 16 septembre avec l'appui de la coopération technique allemande, le principal acteur pour évaluer les processus depuis les lancements officiels de sa phase expérimentale en 2018. En tant que pays solution, de trouver le moyen pour notre peuple et notamment le développement de notre peuple et aussi donner une alternative à l'utilisation de la forêt. La réussite de ce processus ne passera que par le respect strict de la procédure édité par le ministère de l'Environnement. Quand on a vu qu'il y a 2 millions d'hectares de forêts communautaires, c'est considérable. C'est plus grand que la plupart des parcs nationaux de ce pays, donc ce n'est pas une petite affaire pour le pays. C'est un enjeu vraiment important à travailler. Plus de 2 millions d'hectares de forêts sont à attribuer aux populations locales liées directement ou indirectement aux forêts. Beaucoup des Congolais et le partenaire comptent aller dès l'avant avec certitude. La taxe de stationnement est désormais obligatoire pour tous les conducteurs des véhicules à travers toute la ville de Kinshasa. Le début de perception de ces frais vient d'être lancé officiellement par le ministre provincial des Transports Amos Mbocoso dans la commune de la Gambée. Un commentaire de Joël Makella. Vers la fin de la cacophonie dans la perception des taxes de stationnement dans la ville de Kinshasa, le ministre provincial des Transports Amos Mbocoso a procédé au lancement de l'opération irrelative. Pour ce faire, il a sillonné quelques artères de la capitale, à savoir l'espace qui loge l'immeuble Wakiki à proximité du cimetière de la Gambée, Rotana et ses environs. Amos Mbocoso s'est rendu aussi à Moll 1 sur l'avenue de la Justice et à l'hôtel Memling. Le ministre Mbocoso a à cette occasion rappelé aux conducteurs de véhicules de s'acquitter de ce droit afin de donner à la ville les moyens de sa politique. Je ferai en sorte que j'atteigne tous les districts de la ville pour la sensibilisation à la perception de la taxe de stationnement. Nous avons les parkings payants des chaussées, nous avons les parkings de passagers, nous avons les parkings de biens, et bien ce sont des catégories de parkings, au moins tous ces parkings, on va mettre les agents qui seront là pour préserver la taxe de stationnement dans le parking. C'est une obligation, aujourd'hui tout le monde doit payer l'impôt, et ceux qui doivent payer les taxes, les rélevances des droits de l'Etat, ils doivent s'acquitter de ces obligations. A travers cette opération, le ministre provincial de transport Amos Mbocoso s'inscrit dans la droite ligne de la campagne de civisme fiscal lancée le week-end dernier par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. Et parlons de la pose de la première pierre pour la construction d'un forage qui desservira à coup sûr en eau potable la population de la province du Kouilou. Et c'est la caisseur adjointe du Sénat qui a procédé à cette pose de la première pierre. Commentaire Lisette Mouchinga. A Gungu, où elle s'est rendue pour rencontrer la population notamment des Moukidi et des Kieffous. La caisseur adjointe du Sénat, Ida Kidima Nzumba, a voulu par sa présence apporter divers avis et même des réponses à certains problèmes sociaux de cette contrée. Une priorité pour celle qui est également, c'est rétéreur général adjointe du parti l'oumoumbiste inifié Palou, qui a remercié les chefs de l'Etat avant d'expliquer les rôles d'un sénateur. En tant que fille du terroir et notable de cette cité de Moukidi, je suis élue sénatrice pour m'occuper de plusieurs problèmes sociaux de base qui rongent cette cité et y apporter des solutions. Dans les soucis d'améliorer les conditions de vie de cette population rurale, Ida Kidima Nzumba posait la première pierre des constructions d'un forage qui desservira la cité de Moukidi en eau potable. A l'étape de Kéfou, village natal de feu, les patriarches Antoine Guizenga, plusieurs activités ont été organisées à l'instar de cette formation en coupe et couture couronnée par la remise des prévés aux lauréats. Une façon pour eux de promouvoir l'autonomisation des jeunes. C'est par un match de football que s'est bouclé cette série. La France minière, une manne pour les populations vivant autour des zones d'exploitation minière. La commune de la Roachie dans la ville de Lubumbashi en est une illustration, un exemple avec des infrastructures construites par Roachie Mining. Notre envoyée spéciale dans l'Oukatanga, Béatrice Chaco, nous en parle. Ces deux nouveaux bâtiments qui abritent le service de la commune de la Roachie, une des communes de Lubumbashi, ont été construites grâce à l'apport des partenaires chinois exerçant dans les secteurs miniers. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre Congolais et Chinois. C'est avec Roachie Mining que nous bénéficions de la rédivance minière qui nous permet de faire des œuvres, beaucoup de réalisations que vous venez de constater, que vous êtes en train de voir dans la commune ici. Avec la rédivance, nous sommes en train d'implanter de bonnes fontaines dans chaque quartier. Il y a des quartiers qui ont déjà bénéficié de trois bornes et on évolue. Outre ces nouveaux bâtiments, Roachie Mining est présent sur le terrain social dans l'aménagement des routes de dessertes agricoles, dans le Okatanga profond, construction des écoles et d'une cinquantaine de forages toises. Et ces environs sont les plus grands bénéficiaires des réalisations de ces géants chinois. L'administration de la société congolaise des postes télécommunications disposait à réhabiliter l'hôtel de poste de Bukavu. Ce bâtiment a été complètement détruit par un incendie dans la nuit du 14 au 15 septembre 2021. Nous sommes là dans la province du Sud qui vaut commentaire. Jean-Pierre Delodemazou. C'est un incendie d'une rare violence qui a dévasté l'hôtel de poste en commune d'Ibanda à Bukavu. Un bâtiment qui abrite plusieurs services dont plusieurs médias réduits aujourd'hui au silence. Un drame qui n'a pas laissé indifférent le conseil d'administration de la SCPT à travers son président et le directeur général de cette entreprise publique. Nous sommes profondément touchés. Profondément touchés au moment où nous voulons réhabiliter cette entreprise dans la nouvelle structure et la mise en place qui est en cours. Et voilà encore quelque chose qui nous arrive. Il y a une surprise désagréable. Franchement, dans le programme, nous avons beaucoup compté sur ce bâtiment-là parce qu'on doit y installer la date à Saint-Air. Nous avons la vocation de relever la dette. Je pense que les habitants de Bukavu, de ceux qui voulent, doivent comprendre que nous ferons de notre mieux pour que ce bâtiment retrouve sa grandeur d'antan. Au-delà des habitants de Bukavu, de tout notre pays, ceux qui sont en tout cas passionnés et pris de bonne volonté pour pouvoir réhabiliter ce bâtiment, nous serons à notre mieux. Le conseil d'administration de la SCPT attend les conclusions de l'enquête pour se prononcer sur l'attitude à adopter face à ce drame. Le milieu universitaire doit demeurer à politique et loin de toutes sortes d'antivaleurs. Le directeur général de l'ISTA entendait un statut des sciences techniques appliquées et a beaucoup martelé sur cette prise de conscience lors d'un point de presse dans le cadre d'une sensibilisation. Reportage redépendant. L'universitaire n'a jamais une pépinière de recrutement des étudiants par les politiciens pour les accompagner dans leur besoin. La politique aux politiciens et les études aux étudiants. C'est en ces termes que le directeur général de l'ISTA Kinshasa, le professeur docteur Pierre Kassengediya Moutombin, exhorte et sensibilise la communauté estudiantine à ne pas s'engager dans les manifestations politiques de gauche à droite. Les étudiants ont le seul privilège de se focaliser sur leur formation pour un bon rendement. Selon leur formation à notre procession, il y a des politiciens qui viennent recruter nos étudiants pour les préparer à la marche ou à des actions non autorisées. Je voudrais simplement dire, au nom du comité de gestion que j'ai l'honneur de présider, que ça ne peut pas être une pépinière. ou quand les gens veulent monter ou marcher, vous pouvez venir prendre nos étudiants. Je voudrais aussi attirer votre attention. Pendant cette période, pour son excellence, le président de la République est en train de fournir des efforts pour l'amélioration de la vie des étudiants, pour que le pays puisse progresser. Alors nous, vous les étudiants, vous ne devez pas être là pour mener une force contraire. J'ai dit seulement, la politique aux politiciens, les études aux étudiants. La politique Avenir du Congo, ACO, a organisé une matinée politique pour la restructuration en vue d'arrêter des stratégies électorales pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Regardez. Vestiture à la tête de l'interfédération de l'avenir du Congo pour la ville-proveste de Kinshasa, Néron Bungu Bungu a réuni samedi 11 septembre dernier dans la commune de Matete les représentants des différentes structures de la Kinshasa venus de tous les quatre districts de la capitale RD congolaise. Dans son adresse, le président interfédéral Néron Bungu a expliqué qu'il a organisé cette première rencontre de prise de contact après les consultations qu'il a eues pendant une semaine avec le leader de cette structure du parti cher à Danibanda, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Nous venons de continuer avec les consultations et maintenant nous allons commune par commune pour installer alors notre parti qui est l'avenir du Congo et notre président Danibanda. Et nous avions conscientisé les membres, nous avions parlé aux membres pour d'abord commencer à installer les partis partout. Et le parti sera installé là, en tout cas j'en suis sûr. Le numéro 1 de la Kinshasa a aussi lancé un message au Kinoise et Kinoa concernant l'adhésion massive dans le parti du président national Danibanda. Quelques personnalités et sympathisants du parti Avenir du Congo ainsi que les collèges des pasteurs ont également regrossé de leur présence cette réunion à l'issue de laquelle ils se sont dit heureux d'avoir un véritable Kinoa à la tête de l'interfédération de la Kinshasa. Nous terminons en sport. Les liopards volleyball d'âme jouent cet après-midi à Kigali au Rwanda. Leur troisième match de groupe contre les aigles de Carthage de la Tunisie. Un match dans lequel les fauves de la RDC sont en obligation de gagner pour se relancer et espérer se qualifier au prochain tour après avoir connu des fortunes diverses lors des deux premiers matchs au cours duquel elles ont d'abord battu le Burundi par 3-7 à 0 soit 25-18, 25-15, 25-13 et puis la défaite qui s'en est suivie face au Kenya, 9 fois vainqueur de la compétition par 3-7 à 0 soit 25-11, 25-12, 25-19. La RDC n'a pas droit à l'erreur face à des Tunisiennes en quête d'une première victoire. Les voléeuses congolaises doivent chercher à laver la front subie par les messieurs contre cette même Tunisie en quart de finale de la Cannes en version masculine. Il y a peu, signalons, que les Leopard messieurs ont terminé la compétition à la troisième place au classement général. C'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.